Bonjour, aujourd'hui notre vidéo consacrée pour la deuxième étape dans l'histoire de l'Ukraine, aujourd'hui nous racontons pour la révolte de Cossacks à la fin du XVIe siècle. C'est très intéressant parce que ça discutait dans la nature du caractère de Cossacks, du système de Cossacks, et ça dépend de l'histoire de l'Ukraine pendant le prochain siècle, surtout de l'époque Cossacks. Les raisons de l'apparition de ces révoltes à la fin du XVIe siècle sont beaucoup de conditions économiques, politiques et militaires qui apparaissent après l'Union de Lublin en 1569, avec l'Euthonie, c'est l'union entre la Polonie et l'Euthonie, et après ça, comme les conséquences, le Royaume polonais continue la politique d'une polonisation dans l'aspect culturel, dans l'aspect religieux des Ukrainiens. Évidemment, beaucoup d'Ukrainien n'aiment pas ce procès, et après ça, beaucoup, comme vous le savez, dans les vidéos précédentes, escape dans les fiefs polonaises et est devenu des Cossacks. Le roi Syismundu, qui régnait à cette époque-là, a été organisé deux Cossacks registrés. La première liste, il y a 800 personnes. Ils ont dû servir dans l'armée polonaise et gagner beaucoup d'argent. Mais ce sont les principaux obligatoires de ce Cossacks étaient les services près du village de Zaporoq, près de Lutnipr. Dans cette époque, nous avons observé la pression du état du Cossack. Le Cossack registré, le plus privilégié, et le Cossack qui habite près de Zaporoq, près du Sitch, plus proche, plus pauvre. Et cette différence a raison, à raison, le grand conflit pendant la fin, la dernière moitié du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle jusqu'à le règne de Bogdan Khmény, c'est complètement. Et après ça, beaucoup de Cossacks registrés ne sont pas satisfaits par ces conditions et réalisation de ces droits. Pourquoi ? Parce que beaucoup de Cossacks qui ont voulu, qui ont voulu être dans ces registres, pas beaucoup conclu d'être assez. Pourquoi ? Parce que le chiffre de Cossacks, ils sont mesurés. Et si le Cossacks registré était dans cette liste, désolé, il n'a pas beaucoup de droits, beaucoup de terres, beaucoup de réalisation de ces droits militaires, économiques, culturels dans les territoires de l'Ukraine. Évidemment, c'est la deuxième sorte, deuxième type de la population, de la militaire, de la société dans le padron et l'Ukraine. Évidemment, la deuxième raison, la condition du paysan ukrainien est mauvaise. C'est très, très difficile entre cette époque, parce que le serf, les lois du serf a devenu plus et plus mauvaise. Et comme les conséquences, beaucoup de romesses sont devenues les Cossacks. Et après ça, la révolte a paru de cette époque. La première révolte est passée en 1791. Elle est organisée par Christophe Kossinsky. C'est une paradoxe. C'était le noble qui servit comme le Cossack registre. Ils sont l'origine dans l'Ukraine du Nord. Mais il n'a pas beaucoup de terres, beaucoup de terres dans cette époque-là. Mais il n'a pas satisfait dans ses militaires. Il a organisé la lutte contre ces polonaises, ces armées polonaises, sous la régime polonaise. La lutte passait pendant deux ans, en 1591 jusqu'à 1593. Il a organisé les mouvements dans les territoires de la province de Kiev. Après ça, il a été exposé dans les territoires nord-ouest de l'Ukraine, surtout les territoires de Volony, contre les grands nobles polonaises. Évidemment, ils sont les chefs de l'armée polonaise et organisés le système du Cossack registré. Kossinsky était le chef des batailles, mais selon ça, sous la bataille de Piotrké en 1793 contre le prince Ostrowski. Mais il a perdu. Pourquoi ? Parce que beaucoup de militaires ne sont pas organisés. Le prince Ostrowski s'est très célébré pendant l'histoire de l'Ukraine à cette époque-là. À la fin du XVIe siècle, nous allons parler pour lui plus tard. Il a fait la chute de Kossinsky dans cette bataille. Et après ça, Kossinsky a terminé cette organisation et il a terminé sa vie dans son maison. Autre chef dans la révolte du Cossack s'appelle Severin Alevaïko. C'est le militaire du Cossack. Il a devenu le chef en 1794. Et beaucoup de raisons qu'il a décidé d'organiser, d'où était le chef, beaucoup qui sont liées avec les raisons personnelles, les raisons familiales. Pourquoi ? Parce qu'avant ça, les parents de Kossinsky étaient le petit-noble, petit-noble de l'Ukraine. Mais le noble polonais a décidé de retourner dans l'État polonais en 16e terre. Et après ça, Alevaïko a décidé de continuer, c'est la lutte. Il a organisé la campagne contre son ottoman en 1594 à 1595. Et il a occupé la fortress ottomane qui s'appelle Konyu Ismail. Ismail, c'est la ville, la grande ville dans la région d'Odessa. Mais la grande affaire, la grande affaire pour la Alevaïko, évidemment, c'est la lutte contre la polonais. Il a participé à beaucoup de campagnes dans la région avoli, en 1595 à 1596. Dans ce tableau, vous voyez l'entrée de Alevaïko avec sa armée dans la fortress de Lusk. Maintenant, c'est le centre de la région de Wolley. Mais en 1596, la révolte est perdue. En 1596, Alevaïko a été prisonnier par le pouvoir polonais. Et après ça, en année prochaine, en 1597, Alevaïko a été exécuté à Versailles. Et après ça, la révolte du Cossack avait le silence pendant 30 ans. Et la deuxième étape, la deuxième vague de révolte du Cossack, sont apparues à 1075-25. Notre vidéo a terminé. Merci beaucoup. Au revoir.